Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets C'est parti pour ce rendez-vous et de manière d'informations sur la télévision Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous Félicie, c'est ce qu'il y a les candidats, le plus sérieux, le plus honnête, donc le meilleur Les candidats, cette déclaration sont des alicés Yoboraniema Lors d'une conférence de presse animée lundi 20 novembre 2023 Depuis Poulman Hotel, le conseiller en communication du ministre des Finances a peint un tableau largement luisant du président de la République Il a appelé la population à voter massivement pour le candidat numéro 20 Reportage, Sarah Mangonda et Regen Ayenaka D'un air très serein, Anise Yoboraniema fait son entrée Son objectif est clair, démontrer sans embâge ni faux fouillant Pourquoi les candidats Tshisekedi devraient être réélus président de la République J'ai pris la ferme décision d'organiser cette conférence de presse En vue d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale Sur les motivations profondes et authentiques Qui m'ont stimulé à choisir un candidat président de la République Un candidat important, parce qu'il est important pour nous tous Que je considère comme le candidat le plus sérieux Le plus honnête Le plus franc Le plus propre Le plus bien-séant Et donc le meilleur de tous les candidats Président de la République Pour cela, tout se joue sur le chiffre 20 Qui représente non seulement la date de la tenue de sa conférence de presse Et le numéro d'ordre du candidat qu'il a décidé de soutenir Mais c'est au nombre de 20 Qu'il a quantifié les raisons qui doivent motiver les électeurs A donner un second mandat au chef de l'État Parmi ces raisons, il y a notamment ses exploits sur les plans économiques Le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo A réussi à rendre l'économie congolaise florissante et résiliente Malgré les chocs exogènes et endogènes Parmi les chocs exogènes Nous citons particulièrement la guerre ukrainienne A la base de l'inflation qui a affecté les économies de plusieurs pays Y compris celle de la République démocratique du Congo Sur le plan endogène L'escalade de la violence dans l'Est du pays A été un facteur déstabilisant A tout point de vue En dépit de tous ces chocs Le président de la République s'est montré proactif En peaufinant des stratégies efficaces Ayant permis à notre cher et beau pays De réaliser des progrès historiques Car notre pays a triplé ses recettes Qui sont passées de 4 milliards de dollars Il y a 3 ans A 16 milliards de dollars aujourd'hui Pour les conseillers en communication du ministre des Finances Nicolas Casadi Aucun candidat ne peut battre Félix Tshisekedi Qui ne compte pas rester bras croisés A observer ses challengers Pour du reste C'est lui qui déclare qu'il reste journaliste A estimé que Félix Tshisekedi Va battre à plate couture Tous les autres candidats Raison pour laquelle Il appelle la population A les voter massivement Et puis grande mobilisation De Félix Tshisekedi Dimanche au stade Des martyrs de la Pentecôte A l'occasion du lancement De sa campagne électorale Le candidat numéro 20 A la présidentielle de 2023 S'est adressé à un grand public Les candidats de l'étranger Ne sera pas cité Les noms de l'agresseur De la partie est de notre pays A-t-il lancé Dans la foulée suivante Donc Félix Tshisekedi Dans cette extrême Mokolo Ya le 20 décembre Tango Boko Kota Nandako Oyo ya ma ponoumi Bozala Na likamboana Na moto na binou Na makanisi na binou Ponmenge na ebi saka binou Tozali na ba kandida Oyo Bazali ba kandida Ya ba paya Ba paya Ba cheli ba ngomo tema Koba zwa bo konzi Na mbokoyo Ba me mabiso Ba me mabiso Na bobungi Ba me mabiso Na slavage Tozala kaka Ba umbu Ya ba paya Nzelawana Bozala na ngoma yele Esengiliete Tozala Angele Tozala angele Ba kandida Ba kandida Wana Boko ye Babango Ndengenini Koki botuni Bango Batanga Kombo Ya monguna Oyo Azali Kobomela Biso Bandeko Na este Boko Mona Ba Kokakotanga Komona Ete Bazako Ebi Sabino Ke Bango Bakosili Sabitumbaya Este Na si Mwa Botuna Bango Lokola Ba yebi Ke Bakosili Sangona Si Mwa Sabino Mwaya Liboso Bakosala Nini Mwaya Mibale Bakosala Nini Mwaya Misato Bakosala Nini Kito Okoma Na si Mwa Bola Nda Badiskur Wana Te Zali Badiskur Yakolali Sabino Si A Kinshasa Tout a bougé Pour Félix Tusekedi Bandone de ville Plutôt a vibré Au rythme De Martin Fayoulou Madidi Qui y a lancé Sa campagne électorale Le même dimanche Le candidat numéro 21 A la présidentielle A estimé Que l'heure Est arrivée Pour développer Le pays Le président De l'ECD A appelé La population Du Kuelou A ne pas S'attaquer Aux autres Contidats Comme c'était Le cas Pour lui Au Kassai Si on l'écoute Au micro N'est Patrick Mou Regardez comment Bandone de ville est belle Mais nos ennemis veulent la détruire Est-ce qu'ils y arriveront ? Je ne pense pas Dites-leur que le temps est arrivé pour développer le pays Le peuple congolais a beaucoup souffert Le Congo est un et indivisible Est-ce que vous allez jeter des pierres sur les autres candidats ici ? Non Si j'entends parler de cela ici Je ne serai pas content de vous Ce pays nous appartient tous Vous allez écouter les discours des autres pour que demain ils puissent développer le pays Et pendant ces temps Déni Kadima et Peter Kazadi sont traduits en justice cette démarche et l'initiative des opposants Martin Fayoulou Déni Moukoué Théodore Ngo et trois autres candidats dans une déclaration faite jeudi ces candidats présidents à l'élection de décembre prochain réprochent entre autres d'en avoir pas convoqué un autre cadre de concertation comme les candidats l'ont souhaité pour éclaircir quelques zones Je vous propose de suivre Théodore Ngoï Nous saisissons la cour de cassation à charge de M. Kadima en sa qualité de président de la CENI et à charge de M. Peter Kazadi en sa qualité de vice-ministre ministre de l'Intérieur Les deux sont coupables d'abstention coupable Kadima en plus des abstentions coupables a commis avec le membre de son bureau des faux à l'écriture Il est susceptible aussi d'être poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers mais aussi il peut être poursuivi pour d'autres faits qui sont repris dans notre plainte Alors en gros nous disons que nous candidats présidents qui sommes là et d'autres qui ont signé avec nous la décision dont nous allons mettre la copie nous ne savons pas qui est notre électeur Parlons toujours de la campagne électorale la conférence épiscopale nationale du Congo 5 eau interdit l'utilisation des espaces de l'église catholique pour servir de lieu des meetings politiques et autres c'est à travers un communiqué rendu public mercredi 20 novembre signé par Mgr Dononcien Cholet secrétaire général de la 5 eau que l'église a fait cet appel suivant l'église reste au milieu du village il faut éviter délouer ou décéder les espaces de l'église pour la campagne électorale des individus ou des groupements politiques rappelle le évêque de la 5 eau dont c'est communiqué signé par son secrétaire général Mgr Dononcien Cholet Solinique et les lieux de culte ne doivent pas en aucun cas servir pour la propagande politique son communiqué interdit également d'accorder la parole aux acteurs politiques pendant les célébrations écharistiques ou toute autre activité ecclésiale pour battre campagne le secrétaire général de la 5 eau Mgr Dononcien Cholet a en outre rappelé quelques recommandations des évêques issus de leur assemblée plénière tenue en juin dernier à Lubumbashi c'est par exemple le fait que les élections donnent les pouvoirs de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts face aux nouveaux candidats privilégions les critères objectifs des compétences et des probités morales a-t-il ajouté la 5 eau a conclu en lançant cette alerte quand sonnera l'heure des élections soyons vigilants et éveillés pour protéger votre vote et encourageons ceux parmi vous qui se sont engagés à organiser une veille électorale signalons que la 5 eau a appelé récemment le peuple congolais à ne pas quitter le bureau des votes avant les affichages de listes de résultats provisoires parlons sécurité retrait de casque bleu dès l'ONU en RDC une nouvelle étape vient d'être franchie les gouvernements de la RDC et la MONUSCO ont enterré le mardi 21 novembre le plan des désengagements visant le retrait progressif de la mission onusienne cette signature marque donc une avancée majeure vers un départ graduel de la MONUSCO nous dit Alengoy dans cet élément cette fin de collaboration après plus de deux décennies entre la MONUSCO et la RDC vient répondre à un persistant appel du gouvernement congolais depuis plus de cinq ans quant au retrait de cette force onusienne dont l'efficacité sur terrain est restée mitigée selon plusieurs observateurs en septembre dernier les autorités congolaises avaient approuvé le plan de transition révisé de la mission pour accélérer les processus des départs de la mission tout en assurant une démarche progressive et responsable à cette époque la République démocratique du Congo avait saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter ces départs anticipés de la mission invoquant la nécessité d'une nouvelle approche face à la situation sécuritaire persistante dans cette cérémonie la République démocratique du Congo a été représentée par son chef de la diplomatie Christophe Lutundula et l'ONU par la représentante de son secrétaire général en RDC Bintou Keïta rappelant que cette fin a été précipitée ces derniers mois entre autres par des manifestations anti-monusco multipliées par la population plus précisément dans l'est de la RDC où elle compte la plus grande concentration des sons personnels Les périodes électorales sont quelquefois marquées par des tensions entre les candidats à différents niveaux Les Royaumes Unis ne veulent pas que cela arrive en RDC Dans une déclaration faite mardi Londres a appelé le parti prénant à s'impliquer pour obtenir les élections pacifiques libres, équitables et inclusives Ces scrutins doivent aussi se tenir dont le délai constitutionnel nous explique Patricia Mastaki Londres exocte toute le parti prénant à contribuer à un processus électoral pacifique La violence et les discours de haine doivent être condamnés et investigués et leurs auteurs traduisant justice recommandent le Royaume-Uni tout en rappelant que, comme le prévoit la Constitution et les lois de la RDC les droits fondamentaux à la liberté des mouvements et des réunions ainsi que la liberté de médias doivent être soutenus Ces pays membres de l'Union Européenne déclarent aussi que, grâce au travail acharné de partis prénantes des millions de personnes s'y sont inscrites sur les listes électorales des dizaines de milliers ont présenté leur candidature et le matériel de vote est en cours d'installation dans tous les pays Le Royaume-Uni rappelle ici que la Commission électorale nationale indépendante a un rôle essentiel à jouer dans la communication avec les électeurs autour du processus électoral Ces pays membres de l'Union Européenne encouragent ainsi cette institution d'appui à la démocratie à veiller à ce que les listes définitives des électeurs et la cartographie soient disponibles et accessibles Il a par ailleurs recommandé à la CNI à résoudre les problèmes liés à la qualité des cartes d'électeurs et à préciser comment et où les résultats du scrutin seront publiés Et toujours pendant cette période les bandits à main armée sortent leur griffe mais la police nationale congolaise commissariat urbain de Kichasa ne compte pas se laisser faire Le général Blaise Kilimbalimba a convoqué l'indique ses troupes dans une réunion pour tabler sur la sécurisation des élections Quelques bandits arrêtés ont aussi été présentés à la presse Suivez cet élément Certains ont cambriolé des commerçants Les uns ont volé des véhicules D'autres les motos Bref Ces bandits qui se font appeler douze apôtres ne seront plus tranquilles Avec leurs armes et munitions ainsi que leur matériel de travail Ils ont été appréhendés par la police qui rassurent que la sécurité sera plus que jamais rétablie alors qu'on est de plein pied dans la campagne électorale Ils sont aux arrêts parce qu'il y a la police qui les traite après avoir compris les mécanismes leur et la traque de tous ces bandits à nous à nous à nous de tous genres Dans ce contexte le général Blaise Kilimbalimba qui s'est entretenu avec ses hommes a rassuré de la sécurisation de la ville pas seulement pour la campagne électorale La population va s'assurer La police est prête à accompagner ces élections comme nous l'avons dit dans la réunion de tout à l'heure On a rappelé que nous allons jouer notre rôle des facilitateurs Tout le monde tout candidat va se trouver facilité et de manière équitable Seulement tous les candidats députés n'auront pas des policiers mis à leur disposition Il sera difficile de poser un policier sur chaque candidat qui soit 38 plus les 23 restés pour la présidentielle ça ne sera pas possible mais les compétiteurs doivent compter sur la sécurité publique collective En dehors du contexte électoral la population quinoise s'est toujours lamentée entre autres sur la question des coulunas ou des tracasseries policières Et puis les éléments appelés Bureau 2 ne cessent d'inquiéter la population quinoise Le général La Blaise Kilibaliba veut mettre fin à ces phénomènes dans une interview accordée à la presse le même lundi les commissaires divisionnaires de la police à Kinshasa a communiqué de numéro vert pour alerter la PNC sur cette question On l'écoute Retour en force des bureaux où il y a certaines dénonciations actuellement Je suis en train de suivre par plusieurs sources qu'il y a des bureaux qui opéreraient encore dans la vie de Kinshasa Alors qu'est-ce que je peux dire par rapport aux mesures prises Les bureaux D sont interdits d'opérer dans la ville province de Kinshasa Et nous avons demandé à la population de dénoncer au même moment ce genre de cas pour que nous puissions mettre la main sur ces éléments tracassiers Et pour ce faire nous avons même donné des numéros des polices pour que nous puissions intervenir en temps réel Interdiction formelle aux militaires et fardessés de toute collaboration que ce soit avec le rébel des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR C'est la mise en garde du gouverneur militaire du Nord qui voue vis-à-vis de ses troupes Selon son porte-parole le général Sylvain Hikengue toute infraction à cette directive sera traitée avec rigueur conformément aux lois en vigueur On l'écoute dans cet extrait choisi par Sarah Mangonda Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire quel que soit son rang l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelques motifs que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR Tout contrevénant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée à ces sujets le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application Tout à fait autre chose la RDC devient le 13e pays membre du G20 Compact with Africa un couronnement des efforts engagés par le gouvernement congolais à en croire le premier ministre était en entretien avec une délégation du Fonds monétaire international à Berlin en Allemagne et le FMI à féliciter le gouvernement de la RDC pour l'atteinte avec succès de la 5e revue du programme économique On fait le pont avec Sarah Mangonda L'adhésion de la République démocratique du Congo au G20 Compact with Africa 2023 et les résultats des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi sur des réformes principales notamment du point de vue du cadre macroéconomique voulu, stable et résilient avec une croissance économique restée au-dessus de la moyenne de pays subsahériennes a souligné en substance le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Je voudrais ici effectivement mentionner que nous sommes venus en représentation de son excellence monsieur le président de la République M. Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo pour ce sommet du G20 Compact with Africa la particularité de la participation de la République démocratique du Congo c'est cette adhésion qui a été annoncée par le chancelier fédéral M. Scholes pour dire que la République démocratique du Congo vient comme 13ème pays membre du G20 Compact with Africa nous pour nous c'est un effort au contraire parce que cette adhésion tient compte justement des performances des pays nous nous sommes impliqués en tout cas au niveau du gouvernement et depuis l'avènement justement du président de la République sur des réformes principales notamment du point de vue de notre cadre macroéconomique que nous avons voulu stable et résilient et qui est resté au-dessus de la moyenne des pays subsaharien ça veut dire au-dessus de 6 et puis nous nous sommes aussi inscrits dans plusieurs réformes dans lesquelles nous étions déjà engagés notamment sur le climat des affaires qui tient à cœur au président de la République cela pour favoriser les investissements et finalement les investissements que nous faisons du point de vue des infrastructures Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dit également avoir profité de différentes rencontres bilatérales pour appeler à plus d'investissements dans des secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles Nous saluons en tout cas ces efforts reconnus par cette institution et ici nous sommes venus appeler à plus d'investissements surtout dans le secteur de l'énergie pour répondre aux besoins de nos communautés rurales et en même temps faire face à la question du climat sur la protection de nos forêts et faire bénéficier aussi au reste de l'Afrique de notre potentiel hydroélectrique En marge de ce sommet c'était aussi l'occasion d'avoir d'autres rencontres notamment avec le président fédéral et le groupe restant justement des pays africains qui participent au Compact Africa et nous avons aussi échangé là-dessus sur la situation politique et économique générale dans le monde et finalement une rencontre avec la directrice du FMI madame Cristalina où nous devions aussi échanger sur la suite des rapports que nous avons notons ici que nous nous préparons pour la cinquième revue qui devrait être confirmée au mois de décembre de cette année au niveau du conseil d'administration du FMI ça sera pour la République démocratique du Congo une première d'avoir atteint cette étape on n'a jamais depuis l'histoire d'autres pays dépassé la quatrième revue et ça nous encourage à ce que nous puissions conclure ce premier programme qui sera aussi historique pour la République démocratique du Congo Il s'y est de rappeler en effet que les compacts with Africa contribuent à attirer des investissements privés accrus dans les pays du compact grâce à des améliorations substantielles des cadres macroéconomiques commerciaux et financiers Les données récentes montrent que le pays du compact with Africa étant plus ouvert au commerce et aux investissements directs étrangers ont réussi à bénéficier de manière disproportionnée de la reprise économique En société la passerelle surplombant le boulevard Lumumba à la hauteur du marché de la liberté se trouve dans un état grasseux des odeurs nauséabondes découlant des immondices empêchent les populations de pouvoir l'emprunter une situation déplorable qui pourtant profite bien à certaines personnes c'est un constat fait par un reporter d'application suivi Des ordures d'un côté de matière fécale et des urines gardées dans des sachets et bouteilles de l'autre Télélimage désagréable qu'offre actuellement la passerelle établie vers le marché de la liberté reliant les municipalités de Massina et de Njili Cet état grasseux met en difficulté les usagers des sépents étroits qui ne savent pas comment l'emprunter dans cette situation et pour éviter cela ils préfèrent passer par-dessus les séparateurs sur le boulevard Lumumba une pratique pourtant interdite Cette passerelle sert aussi de lieu des négoces à certaines heures de la journée sous les regards souvent indifférents des responsables de sécurité Ces derniers en profitent pourtant pour faire payer quelques droits à ces anarchistes Approcher un habitant de ces coins qui déplore cette situation en appel à une prise de conscience de tout un chacun ainsi que des agents de l'ordre et des autorités communales pour l'embellissement de cette passerelle A noter par ailleurs que cette passerelle est réservée uniquement aux piétons et non pour une quelconque activité aux autorités compétentes d'agir Et dans la commune une tête d'érosion menace la route principale route du quartier Moukébé qui permet à la population d'évaguer librement à ses occupations à chaque tombée des pluies les habitants du secteur de ces voies explosent au pire du fait que même les habitants sont menacés et en appellent ainsi à une intervention urgente des autorités compétentes le Lamoussougou en fait c'est constat Cette érosion qui a déjà emporté des maisons d'habitation et d'autres infrastructures d'intérêt communautaire progresse rapidement au gradant de la population environnante Ces dernières se sentent en danger à chaque tombée de pluie en appellant à une implication urgente des autorités gouvernementales afin qu'une solution immédiate leur soit trouvée Avec des pluies d'ilivienne enregistrée ces jours à Kinshasa il faudrait en tout cas craindre le pire si les dispositions urgentes ne sont pas prises en compte Payer les impôts est un droit civique et les contribuables de la direction générale des impôts rélevants de la DGE des CDI des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts ne doivent pas déroger à cette règle ils doivent s'acquitter du paiement du quatrième à compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 qui intervient le jeudi 30 novembre Sarah Mangonda pour plus de détails La direction générale des impôts rappelle aux contribuables rélevants de la direction de grandes entreprises des centres des impôts des centres d'impôts synthétiques ainsi que les sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui est conformément à la législation fiscale en vigueur L'échéance de paiement du quatrième à compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 intervient les jeudis 30 novembre 2023 Les montants du dit à compte représentent 20% de l'IBP déclaré au titre de l'exercice comptable 2022 augmenter des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation Leur attention est attirée sur le fait que les montants de la compte dû est à payer dans son intégralité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi des finances numéro 22 bar 071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations par ailleurs les défauts ou l'insuffisance des paiements de la compte provisionnelle dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de la compte non versée conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son excellence monsieur le ministre des finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis-Régie et au décret numéro 007 bar 2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20 bar 019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution d'exécution les contribuables concernés par le paiement des 7 à compte sont invités à télécharger les bordereaux de versement d'account sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'accounts provisionnels et de la preuve des paiements du dit à compte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas Direction de grandes entreprises DGE DGE.reception1.dgi.rdc.cd DGE.reception2.dgi.rdc.cd Centre des impôts de Kinshasa CDIKIN.reception1.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception2.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception3.dgi.rdc.cd CDIKIN.reception4.dgi.rdc.cd Bandoundou DEPI Bandoundou.reception.dgi.rdc.cd Congo Central CDI Matadi.reception.dgi.rdc.cd Équateur DEPI Équateur.reception.dgi.rdc.cd KASAI OCCIDENTAL DEPI KASAI OCCIDENTAL.reception.dgi.rdc.cd KASAI ORIENTAL DEPI KASAI ORIENTAL.reception.dgi.rdc.cd Katanga CDI Lubumbashi.reception.dgi.rdc.cd Maniema DEPI Maniema.reception.dgi.rdc.cd Norkivu CDI Goma.reception.dgi.rdc.cd Provinces orientales CDI KISANANI.reception.dgi.rdc.cd Sud Kivu DEPI Sud Kivu.reception.dgi.rdc.cd Fait à Kinshasa le 10 novembre 2023 C'est communiqué et signé par Barnabé Mwakadi Mwamba Directeur Général des Impôts Prenons à présent la Direction de la DGRAD Qui informe sur la perte des 10 notes de perception Les détails c'est dans cet élément La Direction Générale de Recettes Administratives Judiciaires Domagnale de Participation de Gérard en sigle Demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 Ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt De candidature auprès de banques commerciales agréées De passer ces samedi 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD A partir de 9 heures pour retirer le certificat d'encaissement de ses droits Au Compte Général du Trésor Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur Isis Régis Seront certifiés et transmis pour disposition et compétences À la Commission électorale nationale indépendante CENI Fait à Kinshasa le 5 octobre 2023 C'est signé Jean-Lucien Bonniémé Kofo Directeur Général de la DGRAD Découvrons aussi ces communiqués de la Direction Générale de Recettes De Kinshasa, DGRAD La Direction Générale de Recettes de Kinshasa, DGRAD Son sigle informe les contribuables assujettis à la patente Exercice 2023 et à la fiche des recensements triennales Des activités économiques et commerciales Du débit de la campagne de recouvrement qui se déroulera de la manière suivante Période des paiements volontaires du 20 novembre au 10 décembre 2023 Période des recouvrements forcés du 11 au 31 décembre 2023 À cet effet, elle vous invite à vous acquitter de vos obligations fiscales dont les délais Les paiements s'effectuent uniquement auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa Dans les comptes receveurs non fiscales Notez bien, la fiche des recensements des activités économiques et commerciales A une validité de 3 ans Fête à Kinshasa, le 16 novembre 2023 Moussaka Maïlenkaï-Miché, Directeur Général Voilà qui met un point final à ces rendez-vous Et de ma dernière bonne formation sur la télévision Merci de nous avoir suivis L'actualité en continu sur apic-tv.net Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets